Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers, Jean-Philippe Toussaint, Annie Arnaud, André Brink, Jean-Dormesson, Lydie Salvaire, Olivier Rollin. Et toute cette semaine, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo-Antouneche. À voix nue. Ce soir, Arnaud Laporte s'entretient avec Antonio Lobo-Antouneche. Premier épisode, une jeunesse dorée sous la dictature. Antonio Lobo-Antouneche, vous êtes né en 1942 à Lisbonne, dans le quartier de Benfica. Lisbonne, c'est la ville où vous vivez toujours aujourd'hui. Vous êtes l'aîné de votre fratrie, issu d'une famille qui a donné beaucoup de militaires et beaucoup de médecins au Portugal. Une double hérédité qui va compter, Antonio Lobo-Antouneche, puisque l'expérience de la guerre en Angola va vous marquer. Et vous serez également médecin, médecin psychiatre dans un hôpital de Lisbonne, l'hôpital Miguel Bombarda. Votre premier livre apparu en 1979, cinq ans après la révolution des œillets, après la chute du régime salazariste. Les éditions Christian Bourgois ont publié en France une vingtaine de vos livres. Cette série d'émissions à voix nue a pour vocation, comme toujours, d'essayer d'en savoir un peu plus sur vous-même, sur différents aspects de votre vie, de votre travail d'écrivain. Il faut resituer le contexte historique. Rappeler que Salazar avait pris les pleins pouvoirs en 1933. Il instaure un parti unique au Portugal, l'Union Nationale. On disait qu'il était proche de l'idéologie de Mussolini pour un catholicisme fervent et puis une haine farouche du communisme. Salazar a beaucoup inspiré notre, si je puis dire, maréchal Pétain, pour son goût, pour la patrie, pour la famille. Si, naître comme vous, Antonio Lambo-Antounès, en 1942, dans une famille aisée, c'est avoir quel type d'éducation ? Quelles sont les valeurs que vous avez reçues quand vous étiez enfant ? Vous savez, être né pendant une dictature, pour moi, c'était tout à fait normal. Ça durait depuis 1926. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal. Le fait, par exemple, que les gens n'avaient pas de passeport. Le fait que pour sortir du Portugal, il fallait aller à la police politique, demander le passeport et payer pour cela. Le passeport vous était donné pour deux ou trois pays pour une période de temps très, très limitée. Pour moi, ce fut étrange parce que, comme je m'appelais Antonio, mon grand-père, qui s'appelait Antonio, le père de mon père, qui était brésilien d'ailleurs, avait fait la promesse de m'emmener faire la première communion à Padoue, où est le tombeau de Saint Antonio. Et donc, on a fait un voyage en auto, au Portugal, l'Espagne, la France, la Suisse et l'Italie, quand j'avais huit ans. Et je crois que ce voyage fut très marquant pour moi. Parce que je n'étais jamais sorti du Portugal. Et de pouvoir me promener comme ça dans l'Europe. Et vous savez, c'est quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose de cloché. Il y avait quelque chose de différent. Mais je crois que c'est... J'ai une immense dette envers La Fontaine. Car c'est avec La Fontaine que j'ai appris ce que c'était que la démocratie. Il a un verre où il dit qu'un chien peut bien regarder un évêque. Et moi, j'étais abasourdi. Parce que c'était les évêques qui pouvaient regarder les chiens. C'est un pays où les couches sociales étaient très, très, très marquées. Il n'y avait pas de mariage entre les classes des différentes couches sociales. Où on ne pouvait pas parler politique. Car on ne savait pas qui était l'indicateur. C'était le mari, la femme, l'enfant, le fils, le frère, la sœur, etc. Donc, on parlait très peu de choses. Et je finis dans une famille où toutes les émotions... Tout était très policé. J'ai beaucoup de frères. On n'a jamais eu de conversations personnelles. Jamais. Bon, donc, après ce voyage, je suis tombé malade avec une tuberculeuse. J'étais au lit. Et donc, j'ai commencé à écrire. Parce que j'étais couché dans un monde de gens qui bougeaient, qui marchaient, qui sortaient, qui entraient, etc. Ma mère m'avait appris à lire et j'ai commencé à écrire. Et c'était marrant parce que vous mettiez les mots les uns après les autres. Et ça avait un sens. Et ça m'émerveillait. Et l'angoisse, ça vient plus tard. Vers 14, 15 ans, vous commencez à comprendre qu'il y a une différence entre bien écrire et mal écrire. Et vers 18, 20 ans, vous découvrez qu'il y a une différence entre bien écrire et chef-d'oeuvre. Et là, c'est le désarroi complet. C'est le désarroi complet. Et écrire, qui commence par être un plaisir immense, ça devient très angoissant. Parce que plus le temps passe, plus je me rends compte qu'écrire, c'est très difficile, que je sais très peu sur l'art d'écrire. Et que l'expérience est comme le flotteur des hydro-avions. Ils ne vous servent à rien quand vous êtes dans l'air. N'est-ce pas ? Et donc, à chaque livre, j'ai de plus en plus peur d'écrire. Donc ce que je fais, c'est de me donner une... Je commence une date aléatoire, le 6 avril ou le 18 mai, quelque chose comme ça. Parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur. Et j'ai peur de décevoir les gens qui ont eu en moi une confiance que je n'ai jamais partagée. Et puis tout ce qui m'est arrivé me donne une peur bleue, décevoir les gens. Vous voyez, Antonio Lambo-Antonès, je vous parle de votre enfance, de votre éducation. Et pour parler de votre vie, tout de suite, vous parlez de l'écriture. Ce qui n'est évidemment pas un hasard. Non, c'est que ce n'est pas... Toutes les enfants sont heureuses rétrospectivement. Mais quand on les vit, l'enfance, c'est un âge plein d'incertitudes, de désirs non accomplis, d'envie. Et puis, il y a le côté normatif des adultes qui est horrible. Pourquoi est-ce que je dois me laver les dents avant d'aller me coucher ? Pourquoi est-ce que je dois faire pipi dans cet endroit et pas... Pourquoi est-ce que je dois tenir la fourchette d'une certaine façon, vous savez ? Tous ces interdits et tous ces ordres, je me suis toujours révolté contre cela. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Et quand je me demandais cela, ma mère disait des phrases comme « parce que c'est l'ordre naturel des choses ». J'en ai profité pour le titre d'un livre. Pour en faire un livre, oui. Je ne comprenais pas. Pourquoi ? Mais il y a quand même des figures qui sont importantes. On reviendra sans doute sur celles de votre père. Mais les femmes ont leur importance. Vous avez parlé déjà deux ou trois fois de votre mère. Mais il y a une tante, tante Madeleine, qui compte beaucoup. Il n'y avait pas de femme chez mes parents. Il y avait ma mère, parce que nous sommes six garçons, n'est-ce pas ? Il y avait une mère, il y avait les bonnes, il y avait une multitude de bonnes, tout le monde avait des bonnes. Et il y avait nous. Il y avait un jardin, il y avait une maison, il y avait ces ordres, ces pistes. Tout cela m'ennuyait, l'école, etc. Et pour mes parents, j'étais l'aîné. C'était compliqué pour eux. Ce n'était pas une révolution ni une révolte. C'était une non-acceptation de valeur. De la part d'un enfant qui ne comprenait pas pourquoi les choses devaient être comme ça et qui n'était pas satisfait des explications qu'on me donnait. Mais justement, l'aîné de six garçons, dont le père est médecin, professeur à la faculté de médecine, il devait logiquement devenir médecin. Est-ce qu'il y a eu quand même une discussion avec votre père à ce sujet ? Est-ce qu'il y a eu l'amorce d'un conflit entre vous à ce sujet, sur le sujet de vos études ? Non, pas du tout. Je crois qu'au fond de lui-même, c'était un neuropathologue, n'est-ce pas ? Il travaillait avec... Il avait en lui un artiste manqué. Il n'avait pas... C'était un homme intelligent, sans doute, mais il n'avait aucune imagination. Il n'avait aucune créativité et aucun sens d'humour. C'est drôle, la relation d'un garçon avec le père. Mon père, il est mort il y a à peu près cinq ans. Et c'est après sa mort que nous avons commencé à bavarder. Un dialogue s'est entamé entre nous, a débuté entre nous, et s'est continué pendant deux ou trois ans. C'est tellement étrange, parce que le passé est la chose la plus imprévisible au monde. Et soudain, je me suis surpris, et je crois que lui aussi, parce qu'on communiquait. Il changeait à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si vous avez encore votre père. Non. Mais c'est très drôle quand le père meurt, car on continue d'avoir... On entame un dialogue qu'on n'a jamais eu. On leur parle sans les mots, ils nous répondent sans les mots. Et on a l'impression vraiment qu'ils sont là. Et on commence là à concevoir et à comprendre la quantité d'amour caché qu'il y avait sous la révolte, le désir que j'avais parfois qu'il meure, des choses comme ça. Et on comprend comment un homme est profondément lié à son père. Au début, ça m'a étonné, car dans les hôpitaux, les gens même très très âgés mouraient en appelant la mère. Je n'ai jamais vu un homme, une femme mourant en appelant son père. Et pourtant, le rôle du père est tellement important pour un garçon. Je me suis seulement rendu compte quand il est mort. Bon, et puis il y a eu toute cette discussion. Ce n'était pas une discussion, c'était une conversation. On a interrompu son début, son fin, jusqu'à ce que la paix entre nous vienne. Et là, j'ai compris que beaucoup de fois, il avait eu raison contre moi. et que c'était beaucoup plus facile de parler avec lui de ce que je m'imaginais. Et que lui, qui me semblait tellement transigeant, soudain, il y avait comme une sorte de... un principe de vase communion. Et on était capable de parler des choses qu'on n'a jamais parlé, des émotions, par exemple, des sentiments personnels, etc. Donc, ce fut très curieux, car c'était un long dialogue entre nous. Donc, je me demande si... Qu'est-ce que la mort ? Ça m'a amené à penser à ça. Qu'est-ce que la mort ? Et j'ai pensé, mon Dieu, peut-être que la mort, c'est vivre d'une autre façon. car il était tellement vivant. Bon, et maintenant, le dialogue est fini, on est là. Mais c'est très curieux, avec les gens que nous avons aimés et qui sont morts, tellement de choses sont restées entre nous pour... qu'on devait dire. Et on se sent tellement coupable de ne pas avoir mieux compris l'autre, mieux entendu, etc. Donc, l'enfance, quand je pense à l'enfance, je pense à des occasions ratées d'amour, des occasions d'amour raté, de compréhension et de communion, et d'une sorte d'un partage d'émotions et de sentiments qu'on n'a pas eu. Peut-être parce qu'on n'avait pas les moyens, peut-être parce qu'on n'avait pas le courage, je parle de moi, que je n'avais pas le courage et que nous essayons de garder pour nous-mêmes un noyau de ténèbre impartageable, que nous pensons impartageable et que nous gardons pour nous-mêmes au fond de nous-mêmes et que nous ne partageons avec personne, ce qui fait que nous nous sentons... Nous sommes terriblement seuls parfois parce qu'il y a tout ce noyau qui reste en nous et qui fait que... Enfin, on se sent comme une île parfois. Donc pour moi, l'amitié devient de plus en plus importante. Il me semble, et ça, nous en reparlerons dans d'autres entretiens, Antonio Lobo-Antonès, que c'est vers ce noyau que vous écrivez ou en tout cas, vous essayez de vous en rapprocher toujours plus dans vos livres. On aura l'occasion d'en reparler, mais vous évoquiez la paix avec votre père, vous évoquiez la mort, mais pour le coup, ça m'amène à vous parler de la guerre en Angola. Vous étiez finalement assez âgé quand vous êtes allé là-bas puisque vous aviez fait de longues études. Vous aviez 28 ans, si mes calculs sont bons. En janvier 1971, quand vous allez en Angola, c'était vieux pour faire une guerre, mais encore une fois, les études de médecine étaient passées par là. Vous allez y rester 27 mois. Cette guerre, elle durait déjà depuis 10 ans, en 1961, son début. On a fait le calcul qu'il y a 1 500 000 jeunes Portugais qui ont été en Angola durant tout ce conflit. Mais vous en aviez quelle approche quand vous êtes parti en Angola vers ce qui était encore une colonie portugaise. Comment est-ce que vous considériez la situation ? Bon, d'abord, la guerre, on ne savait pas ce que c'était parce qu'on n'en parlait pas dans les journaux. On n'avait aucune information. Un cousin germain à moi était mort en Angola 2 ou 3 ans avant que je n'y aille. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Donc, on passait beaucoup de temps à l'armée. On passait 3-4 ans à l'armée. D'abord, comme élève officier, puis comme officier. Puis, il y avait toute la préparation militaire pour la guerre, etc. Et personne ne savait que c'était la guerre. Les soldats avaient 20 ans, 21 ans. Les sous-lieutenants 22, 23, 24, j'étais un peu plus âgé. J'avais 26, 27, je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Et soudain, on m'a mis dans un navire avec des compagnies de combat, des bataillons de combat. La première sensation, ce fut en arrivant dans la capitale, Lwanda. Ce fut le soir, la nuit, quand je gardais les étoiles, je pensais, qu'est-ce que je fais ici ? Il n'y avait pas les étoiles que je connaissais. L'ours majeur, l'ours mineur, etc. C'était des étoiles tellement différentes. Une odeur différente, des gens différents. Je pensais, qu'est-ce qu'on fait là ? Ça, ce n'était rien du point de vue politique. Je n'avais aucune formation politique. J'ai passé ma vie à écrire, à jouer aux échecs. Même le mouvement étudiant contre la dictature, il fallait du courage. Et moi, j'étais lâche. J'avais peur. J'avais peur d'aller en prison. J'avais peur des rafles de la politique. J'avais peur. Et donc, j'ai passé la fac, à côté de la fac, parce que je n'allais non plus aux classes, ou le moins que je pouvais. J'écrivais, c'est tout. Et j'avais une conception ptolomaïque du monde. On était le centre. J'allais faire une œuvre que, comme je n'avais jamais été écrite dans aucune langue. Et donc, je devais donner toute ma vie à cela. En fait, il y avait de la lâcheté en tout ça. Et une difficulté à vivre avec les autres et avec moi-même. Donc, en arrivant, c'était la première surprise. C'était ça. Bon, puis après, on ne peut pas parler de la guerre. C'est toujours horrible. Par respect pour les morts, on n'en peut pas. Mais voir mourir des garçons qu'on appelait des hommes en pleine santé. Et puis, personne ne gagne une guerre. Tout le monde perd. Donc, on a fait des choses très cruelles, très violentes. Et il se fait ma chance. Je pensais, ça, c'est ma chance. C'est ma chance de gagner mon respect. Puisque je me suis comporté en lâche pendant la dictature. Donc, je m'offrais pour des choses. Et puis, j'ai commencé à comprendre que le problème, ce n'était pas la peur. C'était la peur d'avoir peur. La peur d'avoir peur. Par exemple, on vivait dans une immense tension avant les attaques. C'était, en général, vers 11h. On dînait à 5h, parce que c'est toujours nuit, à 6h, toujours matin. Et entre 6h et 11h, c'était une tension immense. Quand on commençait, c'était, là, vous étiez calme. Et j'écrivais tout le temps que j'avais livre, comme d'habitude. J'écrivais, j'étais dehors, parce que ce n'était pas encore ça. Ce n'était pas encore ça. Mais là, j'ai appris. Je crois qu'on a détruit une civilisation, peut-être, pas très loin de la civilisation maya, comme les Espagnols l'ont fait. On a tout détruit. C'était une colonisation très mal faite, avec le concept français à la guerre d'Algérie, des villages stratégiques qui ne marchaient pas du tout en Afrique. C'était une situation. Je vous interromps, vous aviez entendu parler de la guerre d'Algérie, vous aviez entendu parler à ce moment-là des autres guerres d'indépendance où le Portugal était si fermé au reste du monde, isolé, fier d'être isolé, que vous ne saviez rien, vraiment. Vous savez, nous avions les camouflets du général Massu, les mêmes camouflets, les mêmes couleurs, etc. Mais vous saviez bien que l'Algérie avait gagné son indépendance contre la France. C'était ça le sens de l'histoire ? Oui, mais ce n'était pas... Il y avait beaucoup d'influx. Par exemple, nos hélicoptères, c'est des hélicoptères français. Quelques sont nos avions, c'est des avions français. Il y a beaucoup de monde qui a gagné beaucoup d'argent avec cette guerre. parce que les deux côtés, du côté des mouvements indépendants, de l'autre côté, les armes étaient achetées aux mêmes endroits. Nous avions des armes allemandes, c'était... Et parfois, les mouvements de libération étaient bien mieux armés que nous. mieux armés que nous. Alors, c'est vrai que vous dites, et je le conçois très bien, Antonio Lobo-Antounes, que vous ne pouvez parler de la guerre qu'avec ceux qui ont fait la guerre, comme vous, quelle que soit cette guerre, d'ailleurs. Et donc, je ne vais pas en parler avec vous, mais on a pu, en tout cas, ressentir une part de cette expérience avec la publication en France des lettres de la guerre en 2006, puisque, durant ces 27 mois, vous avez écrit tous les jours, ou presque, à votre femme et que ces lettres, vos filles les ont retrouvées et ont décidé, vous dites que c'est leur décision, de les publier. Est-ce que vous avez dû les relire pour partie, ces lettres ? Non, je ne les ai jamais lues. Je ne les ai jamais lues. Je ne savais même pas qu'elles existaient. Car toute la correspondance que je recevais, je l'achetais, je les déchirais, tout. Je n'avais pas la moindre idée. Mais vous savez, pour en finir avec la guerre, on a l'impression que les gens qui sont là-bas discutent la justice ou l'injustice de la guerre. Il y a un film d'Olivera qui s'appelle « Non, la veine gloire, vous n'êtes pas loin ? » Je commande. Voilà. Il y a un épisode où les soldats dans la brousse discutent « C'est vrai, c'est juste, c'est pas juste. » Ça, c'est complètement idiot. Vous êtes tellement occupés à survivre. Chacun de nous avait... J'avais trois calendriers pour faire une croix sur les jours. Donc, c'était... Pendant 27 mois, on ne vivait pas. On voulait que le temps passe. On était tellement occupés à survivre et arriver au jour suivant qu'on ne se posait même pas des questions comme ça. Suffit seulement dans la deuxième... Vers la fin, quand on est... Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de guerres. Quand on a changé de place pour un endroit tranquille, là, une chose très étrange commençait à arriver. Les soldats ont commencé à se suicider. Il n'y avait plus de guerre. Il n'y avait plus de danger. Et c'est là seulement qu'on s'est commencé à s'interroger sur la justice ou l'injustice, tout cela. Pas pendant la guerre. Parce que pendant la guerre, ce que vous voulez, c'est survivre. Vivre. Résister. Sortir de là vivant. Dans votre deuxième roman, Anthony Lobo-Antounès, le cul de Judas, on voit un homme qui raconte à une femme sa vie. Et dans sa vie, il y a cette guerre en Angola. Donc c'est le récit d'un récit. C'est la façon la plus proche pour vous de pouvoir parler de la guerre ou écrire sur la guerre que de raconter quelqu'un qui raconte ? Je n'ai jamais écrit un livre sur la guerre. Dans les premières versions de ce livre-là, il y avait seulement l'homme et la femme. Et comme une relation en homme-femme pouvait être sanglante et cruelle et violente, etc. Et puis, à un certain moment, je ne me souviens plus lequel, pour corser le récit, j'ai eu l'idée de faire un contrepoint avec quelques épisodes de la guerre en Afrique. qui était aussi sanglante que ça peut être la guerre d'un couple. Il ne se tue pas avec un fusil. Les gens mariés d'ordinaire se tuent à l'usure, ce qui est encore plus violent. Par exemple, il y a une chose qui m'a toujours surpris, c'est l'horreur des week-ends pour les couples et des vacances. Mais les week-ends, c'est un tunnel de 48 heures, sans travail, sans rien faire, et sont là l'un devant l'autre. Tous les fantômes paranoïaques commencent à apparaître. Si je me séparais de toi, je serais plus heureux. Si ce n'était pas toi, brla, 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 brla. Donc, avec des identifications projectives, et c'est une bataille parfois. Bon, le samedi matin, ça va encore, on va au super, acheter des choses, etc. Puis, quand cet été, on lave la voiture et le reste du temps, on est là, on fasse l'un de l'autre. Et quand on n'est pas en train de faire l'amour, il y a une certaine paix. Quand ils doivent être là avec les enfants, là, c'est ça, c'est l'enfer, vraiment. Et donc, c'est à cause de ça que j'ai mis là. Et je n'avais aucune expérience d'un mariage comme ça. Je m'étais marié trois mois avant de partir à la guerre parce que je pensais si j'ai un enfant, je ne meurs pas. Si j'ai un enfant, je ne meurs pas. Mais on meurt quand même. Parce que je pensais que nos enfants nous appartenaient. et puis j'ai compris que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils n'appartiennent à personne, mais ils ne nous appartiennent pas. Peut-être une dernière chose, Antonio Lobo-Antounes, sur une chose qui a compté très fortement pour vous pendant cette guerre en Angola et qui donne aussi un sens à l'engagement dans la littérature. Ce sont les lectures qui étaient faites après le dîner en attendant les bombardements de 11h du soir. Les lectures de la légende des siècles de Victor Hugo. Ça, c'était à la guerre, oui. Mais avant cela, mon père, il pouvait avoir tous les défauts. Mais il avait un père. Il n'y avait pas de livre chez mon grand-père. C'était un officier de cavalerie. Il n'y avait pas de livre. Il ne disait rien. Et je crois que mon père a commencé à lire contre son père. Mais par exemple, entre moi et mon quatrième frère il y a cinq années de différence. Donc quand on tombait malade, tout le monde tombait malade. Et il revenait de l'hôpital et s'asseillait sur un de nos lits et nous lisait. Il nous lisait de la poésie, il nous lisait les écrivains qu'il aimait. Et puis il a inventé des devoirs de vacances atroces. Par exemple, à résumer un chapitre de Madame Bovary et discuter avec lui. Je parle de Flaubert parce que c'était un auteur qui l'aimait beaucoup. Je me souviens par exemple que j'avais 14 ans et il m'a donné mort à crédit de Céline à lire. J'appartenais à sa bibliothèque à lui. Et pour moi ça fut une rencontre merveilleuse. Je pensais mon Dieu, ce qu'on peut faire avec le monde. En cela, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais un parrain, un frère de ma mère quand j'avais 13 ans m'a abonné aux nouvelles littéraires. Et je me souviens parfaitement, le premier numéro qui est arrivé, il y avait ce poème de Blaise Sondard « Les Pâques à New York ». Et ça pour moi ça fait une autre découverte extraordinaire. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ressentir et le transmettre, transmettre. C'est ça que je veux faire. Bon, et puis, j'ai trouvé, au lieu d'aller en métro au lycée, j'allais à pied puis avec l'argent, le samedi, j'allais dans des boutiques de livres d'occasion qui étaient de très bon marché à l'époque. Le livre de poche qu'il y avait. Et j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais acheter. Gilbert Sessebron jusqu'à Madame Sévigné, je lisais tout. Sans critères. Je me souviens d'un autre livre qui fut marquant pour moi et que je continue de considérer un chef d'heure, c'est le journal de la Croix. Je n'avais pas l'âge pour le comprendre très bien. Le journal, c'est une pure merveille comme littérature et comme pensée et tout cela. Mais, pour un jeune garçon de 15 ans, c'est difficile. Parce que la lecture, ça me donne toujours un plaisir sans mélange. un immense plaisir. Et j'adore les mauvais livres. J'adore les mauvais livres. Je connaissais très bien ce qu'on appelle la littérature française, deuxième ordre, je ne sais pas, Pierre-Benoît, Troya, Mouroua. J'adorais tout cela. Je lisais tout. Et en cela, là, je disais ça et je pensais à Radigui qui disait il faut lire les mauvais livres pour apprendre à écrire. Car il soutenait qu'un bon livre, c'est comme un œuf. Il faut lire deux, trois fois pour voir où il a hésité, où il a retravaillé et tout ça. Il faut lire deux, trois fois un bon livre. Et à chaque lecture, c'est un livre différent. Un mauvais livre, c'est toujours le même. Et tout le mécanisme, tout le revers du scénario, vous le voyez, tous les clous, etc. Et donc, on apprend beaucoup avec les mauvais livres. C'est bien de lire les mauvais livres. C'était A voix nue. Arnaud Laporte s'entretenait avec Antonio Lobo-Antounès. Une série d'émissions réalisées par Anne-Pascale Devigne, prise de son Valérie Lavallard, attachée d'émission claire.signons. Vous pouvez également réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Culture. Demain, deuxième épisode, la révolution des œillets. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 concernés à des titres divers par cette enquête. David Olofen, cinéaste, passionné des œuvres de Antonio Lobo Antunesch, a choisi des extraits parmi les 19 chapitres qui composent ce livre et la vingtaine de narrateurs qui se succèdent. La réalisation est signée par Étienne Vallès. Les suspects au nombre de huit et âgés de douze à dix-neuf ans ont quitté le quartier du 1er mai, situé au nord-ouest de la capitale, malheureusement connu pour son délabrement et les problèmes sociaux y afférents, à 22h00 en direction d'Amadora, où on les soupçonne d'avoir dérobé aux environs de 22h30, hypothèse à confirmer après interrogatoire tant des suspects que d'éventuels témoins, pour l'instant non identifiés, en recourant à la méthode dite du passe-partout. Deux voitures de tourisme de moyenne cylindrée stationnées aux abords immédiats de l'église à faible distance l'une de l'autre et du côté de la rue où les lampadaires défectueux, vandalisme ou simple état de fait, permettaient d'agir avec une plus grande discrétion, après quoi ils se sont dirigés vers la sortie de Lisbonne par l'autoroute du Nord en empruntant la voie rapide où les dites voitures n'étant pas munies du dispositif magnétique nécessaire à l'utilisation du télé-péage, leurs numéros d'immatriculation ont été enregistrés conformément à ce qui est indiqué sur la photocopie si jointe, d'ailleurs de piètre qualité, et l'on avise respectueusement la hiérarchie qu'il est urgent d'apporter des améliorations à un équipement obsolète. Confère photocopie numéro 1 qui reste déchiffrable, il est vrai, avec une loupe correcte. Nous sommes fondés à penser sur la base d'affaires précédentes survenues, contrairement à celles-ci, dans des circonstances clairement établies, que les suspects se sont répartis dans les véhicules conformément à leur habitude, autrement dit, ici désignés par leurs sobriquets. Le capitaine, âgé de 16 ans, métis, le gamin, 12 ans, métis, le blondin, âgé de 19 ans, blanc, et le tombeur, 14 ans, métis, dans la voiture de tête. Et les quatre autres ? Le guerrillero, âgé de 17 ans, métis, le chien, 15 ans, métis, le gros, âgé de 18 ans, nègre, et la hyène, 13 ans, métis, ainsi surnommé en raison d'une malformation du visage, bec de lièvre, et d'une laideur manifeste que nous osons sans crainte, bien que peu portée au jugement subjectif, qualifiée de repoussante. Nous avons balancé entre repoussante et abjecte. À quoi s'ajoutaient d'évidentes difficultés articulatoires s'étant souvent à la place à un dérèglement moteur, immédiatement suivi de glapissements ? Soulignons donc que celui qui se fait appeler le blondin est le seul de type caucasien, de race blanche en langage technique, tous ses compagnons étant semi-africains, et dans un cas tout à fait noir. Donc plus enclin à la cruauté et à la violence gratuite, ce qui conduit le rédacteur de ces lignes, préoccupé qu'il est à prendre la liberté et de s'interroger en marge du présent rapport sur la pertinence de la politique nationale d'immigration. Il était près de 23h0 lorsque les deux voitures ont atteint la première station-service sur le trajet Lisbonne-Porto, à environ 30 km du péage où ils se sont arrêtés moteur en marche. Seule une fourgonnette se trouvait près d'une des pompes. Devant la façade vitrée de l'établissement où l'on procède au paiement de la quantité de carburant acquise et où l'on peut dilapider son argent en revue, journaux, tabac, pas en alcool, j'ose l'espérer, chewing-gum et autres bagatelles. Dans l'établissement précité, un employé assis derrière sa caisse enregistreuse discutait avec le conducteur de la fourgonnette et un autre employé plus âgé balayait le parquet à proximité d'un bureau ou d'un local de rangement. Souhaitons qu'il ne soit pas utilisé à des fins de vente clandestine de boissons spiritueuses avec un écriteau « Entrée interdite mal vissée sur le bois ». Les suspects se sont munis de bonnets de laine et de lunettes noires avant de pénétrer sans se presser dans la boutique. D'après la déposition du caissier, l'un d'eux, sans qu'il puisse préciser son signalement, s'y flottait. Équipé de fusils à canonciers et de pistolets de l'armée, et je m'autorise ici une brève digression, à mon avis pas complètement dénuée d'intérêt, pour souligner, dans le cas où l'on me permettrait cette note personnelle, combien les stations-service la nuit, avec leur lumière au bord de la route, me mettent du baume au cœur. Me font me sentir moins seul quand je reviens d'Hermé-Sindé, le dimanche à l'aube de la visite que je rends à ma fille une fois par mois. Le monde, avec ses arbres confus, ses bourgades immédiatement perdues dont j'ignore le nom, me semble trop grand pour arriver à le comprendre. Et les pompes à essence toutes proches, nettes, j'allais écrire complice, mais je me suis retenu à temps. Me donne l'assurance que, malgré tout, j'ai une place, même si elle est infime, dans le concert universel. Quelqu'un m'attend peut-être, si seulement je savais où, avec la tasse d'un sourire sur une nappe, amie et moi, ému, je peux vous le dire, reconnaissant. Je m'excuse d'insérer dans un document officiel sur du papier de l'État cette confidence inopportune et d'y exprimer ce désir absurde de compagnie, tourner la clé dans la serrure et entendre depuis le garde-manger, le séjour, je n'ose suggérer la chambre, une voix qui prononce mon prénom. « C'est toi ? » au lieu du silence habituel et de l'indifférence des choses, de sorte que les stations-services, la nuit, écrivai-je, s'approchent de cette notion du bonheur que je cherche depuis si longtemps à atteindre. Passons. Pour reprendre le présent rapport, dont, sans excuse, j'ai pleine conscience de ma faute et m'en repens. Je me suis écarté. Les suspects équipés de fusils à canoncier et de pistolets de l'armée ont pénétré sans se presser. L'un d'eux, en ignore lequel au juste, s'y flottait. Dans la boutique, sans que le caissier ni le conducteur de la fourgonnette ne prête attention à eux, occupés qu'ils étaient à commenter une nouvelle d'un journal sportif, et c'est l'employé qui balayait le parquet à proximité du bureau ou du local de rangement, lequel ne contenait pas, je suis heureux de le préciser, de boissons spiritueuses, même si je ne peux écarter, ce ne sont pas les escrocs qui manquent, la possibilité qu'on les ait camouflés avant mon inspection. Qui s'est aperçu que c'était un braquage et, élevant son balai, a prévenu son collègue. César, vise un peu Sénégrillon. Sans avoir l'opportunité d'aller plus loin dans ses considérations vu que l'un des fusils à canoncier a tiré consécutivement cinq projectiles sans qu'on remarque de sang sur ses vêtements. Du sang sur le mur derrière lui après qu'il s'est effondré dans une succession de tressaillements, c'est-à-dire les fesses à terre, regardant les suspects ou ne regardant personne, comme mon beau-père qui relevait la tête, aveugle, tout à ses mots croisés, ruminant des synonymes avant de la baisser à nouveau pour remplir les petites cases de majuscules triomphantes. La main droite de l'employé, pas de mon beau-père, s'est allongée. Le majeur, qui avait mis plus longtemps que les autres doigts, s'est très légèrement rétracté. Je le vois encore. Et je me demande si le vent agitait les arbustes au dehors ou s'il les laissait en paix. Pendant une éternité, enfant, j'ai cru que les arbres souffraient. Les ifs, par exemple, une peine contenue. Moi, de petites tapes sur les troncs, « Qu'est-ce qui vous arrive ? » Mais aucune réponse. Des douleurs secrètes comme les branches d'une manière générale. Elles font semblant de rien, les dissimulent, et cependant, lorsqu'elles s'imaginent que personne ne les observe, elles fabriquent un lézard dans une crevasse de l'écorce. C'est leur façon, elles, de verser des larmes. Le conducteur de la fourgonnette a cru pouvoir reculer d'un pas et s'abriter derrière une pile de revues. Mais pas le moindre pas. Une crosse de pistolet l'a atteint à l'épaule et la moitié gauche des os que protégeait un sourcil tremblotant s'est décrochée de la moitié droite. Mon beau-père, lui, supportait ces coliques néphrétiques en cédant non pas du sourcil, mais de la paume de la main pour les repousser vers l'intérieur du ventre. C'est pas le moment de venir m'ennuyer. Et je suis persuadé que les arbustes de la station-service en train de secouer de minuscules fleurs sans nom, tant de feuilles en train de vibrer en espérant qu'on les sauve. Moi, moi ! L'un des suspects est passé derrière le comptoir et à vide et le contenu de la caisse dans un sac. Une voiture est venue s'arrêter devant les pompes à essence car de nouveaux massifs de buis ont surgi de l'obscurité. Une clarté géométrique s'est fixée au plafond. C'est agrandi et vraiment, je donnerais chair pour observer les massifs de buis. Le conducteur de la fourgonnette, sans leur prêter attention, s'est avancé d'un pas chancelant vers les phares tirés par son sourcil. Le canon du pistolet, une petite fumée, personne n'a remarqué le bruit. L'aurais-je remarqué ce bruit si je m'étais trouvé avec eux ? Le conducteur de la fourgonnette, à genoux contre la volonté du sourcil, indigné d'une telle désobéissance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une poitrine qui s'écroule. Pas une personne. Une chaussure qui se dilate, le trousseau de clé qui s'est détaché de la poche et le trousseau, comme c'est étrange, un bruit immense, lent, le caissier sans comprendre, la chaussure énorme ni les clés, un nez qui a glissé vers la bouche. Elle l'avale ou pas ? Elle ne l'avale pas. Suspect au nombre de huit et âgés de douze à dix-neuf ans ont quitté la station-service à vingt-trois heures et dix minutes. On poursuivit vers Santarem et les arbustes paisibles, la certitude que quelque part dans l'obscurité peut être dans ma tête. Je crois bien que dans ma tête, oui. Une fenêtre claque. Mon beau-père à ma mère du fond de ses mots croisés. La fenêtre ! De temps en temps, quand je m'y attends le moins des gonds qui agacent sa voix. La fenêtre ! Je regarde autour de moi pas le moindre soupçon de courant d'air et pourtant la certitude qu'un inconnu en train de me souffler dans le cou et moi de demander mais quelle fenêtre ! Les voitures volées ont coupé sur la droite 12 kilomètres plus loin et le dispositif magnétique manquant à ses obligations Quelle fenêtre ! n'a pas signalé les numéros d'immatriculation. Des pins maritimes, des chaînes. La botanique n'est pas mon fort et j'étais en train de me demander si je me risquais ou non à des châtaigniers. Non, je ne m'y risque pas. Comment décrire un châtaignier correctement ? Des maisons d'émigrés pour certaines inachevées. Presque toutes inachevées. Ça suffit les imprécisions, mon garçon. À 63 ans, j'aime bien m'appeler mon garçon. Ça me donne l'illusion que la mort mais laissons ça. Allez, on enchaîne. Un cuistot en céramique grandeur nature brandissant son menu pour indiquer un restaurant à grillade, c'est-à-dire une terrasse avec des piles de chaises et des parasols repliés. Le pelage trouble d'un chat se laissant couler suavement du haut d'une palissade. Une radio dans une véranda ouverte que les suspects n'ont pas entendue. Après la fontaine, un passage, deux passages. Notre maison qui aurait pu se trouver là mais ne s'y trouvait pas. Ma mère à mon beau-père. Tu ferais mieux de lâcher un peu ton journal et d'aller la fermer, la fenêtre. On s'échine à me dire que je ressemble à ma mère et moi, j'aurais tort que que non en comparant avec son portrait. Je ne me souviens pas du détail de ses traits. Peut-être les oreilles, la forme du menton mais l'expression jamais de la vie. Du reste, d'après ma mère, moi et mon père comme deux gouttes d'eau. Un ne suffisait pas, il a fallu que j'en ai deux à supporter. Alors que mon père, un pacifique, le pauvre, après la retraite, il chantait dans la chorale paroissiale et a regardé la pluie tomber. Des après-midi et des après-midi au fond du canapé a murmuré je ne sais quoi. Ma mère savait, elle. Toujours la même rengaine. A regardé la pluie tomber. Un passage, deux passages, au bout du second passage, une place et sur la place une boutique de téléphones portables. Mon père a travaillé dans la police, lui aussi, mais pas comme enquêteur, évidemment, pas à cette cervelle. au service généraux. Il mettait au propre, tamponné, comptait les mouches sur le store. Le chef du fond, on baille au corneille, gosse mao ? Quatre des suspects, 23h48, sont descendus de l'arrière des voitures volées et ont brisé la vitrine sans se préoccuper de l'alarme qui a commencé à hurler. Pas une sonnette, une espèce de sirène qui s'est mise à secouer le système solaire à deux mains. Là où j'habite, les ambulances me décollent le lustre avec leur beuglement déventré et les pendloques en tremblent de peur en changeant de position tandis que les voisins « Ken Freyer ! » Les suspects ont rempli leur coffre de carton, câbles, instruments, accessoires et onze minutes plus tard, précisément, à 23h59, ont rebroussé chemin pour rentrer vers Lisbonne. La voie rapide où, cette fois, il y a tout de même des choses qui marchent heureusement dans ce pays en décadence. Les plaques d'immatriculation ont été flashées, se reportées aux documents en juin aux présentes. S'il n'est pas tombé par terre. Lequel, si mon père était toujours en vie et commis aux écritures, je n'ai pas honte de mon père qu'on n'aille pas croire ça. Atterrirait sur son bureau pour un coup de tampon d'ateur. Excusez-moi de vous contredire, maman, mais je ne vois pas ce que j'ai hérité de mon père. Ils ont hésité à l'approche de la station-service dans le virage. On s'arrête, on ne s'arrête pas. Ils ont commencé à freiner, tenté en vain de percuter un chien errant d'une embardée pour finalement laisser tomber la station-service comme l'animal qui a d'ailleurs disparu dans un enchevêtrement de buissons. Ils ont préféré se rabattre sur un couple dans une voiture. L'homme au volant sur son 31 et la femme en train de se coiffer, inclinée vers la glace de son pare-soleil. Ils ont pris en sandwich le véhicule du couple « Je n'ai pas honte de mon père » et ont progressivement ralenti en le tamponnant légèrement. La femme a arrêté de se coiffer, a rapetissé sur son siège. Le belâtre a tenté d'obliquer vers une autre voie mais d'un coup dans l'angle du pare-choc ils l'en ont empêché si bien que la voiture et le couple bientôt immobilisés 0h14min d'après la déposition de la femme sujette à caution à cause de la peur selon moi qui ai refait le trajet 0h30min au bas mot et un espace sur la droite avec une borne d'appel pour quand les radiateurs flanchent je l'ai essayé et un long silence. Finalement vraiment rien qui marche dans ce pays en décadence. Moi comme un imbécile combiné en l'air et mon subalterne par la vitre baissée laissez ça ! Un avis sur tout le prétentieux faites comme si pas comme ça plus grand que moi les deux tiers de mon âge j'ai une chevelure fournie bien décidé à prendre ma place et il va la prendre c'est l'affaire de quelques mois parce que dans ce purgatoire injuste c'est ceux qui savent se faire bien voir des chefs qui réussissent et non ceux qui travaillent. J'en ai fait la douloureuse expérience et quand il aura pris ma place je ne m'aventurerai pas à donner mon avis par la vitre baissée laissez ça ! J'attends obéissant bien sage vous avez raison mère on dirait mon père tout craché on me donne un tampon et moi tout content je l'humidifie sur le coussin et le blason de la république luisant d'encre dans le coin supérieur droit des documents le véhicule du couple pomponné coincé sur le bas côté par les voitures volées pas d'arbre cette fois et par conséquent pas question de châtaigniers que je ne me risquerai pas à décrire des pins et des chaînes à la rigueur des châtaigniers non je suis conscient de mes limites pas d'arbre des rails de sécurité bordant un talus avec un ruisseau en contrebas puisque de la vase qui gicle entre les roseaux et au printemps des galets changés en grenouilles qui se voient pousser des pattes s'arc-bout il paraît qu'elles mangent des moustiques les suspects descendus de voitures sans bonnet ni lunettes un blanc un nègre et six métisses je crois avoir déjà précisé tout cela dont les âges sont compris curieux cette expression qui comprend les âges entre douze et dix-neuf ans le plus âgé le blanc qu'ils appellent blondin le droit d'obéir et c'est tout le belâtre verrouillant les portières la femme oubliant ses cheveux mon Dieu on n'était pas au printemps donc pas de grenouilles des galets qui se fichaient bien des moustiques et des petites herbes aux ambitions de jon pour l'instant non satisfaites les suspects ont introduit leur passe-partout dans les portières un camion est passé avec un chargement de veau dont on distinguait reflets de poils mandibules bave un des pneus libérés dansait sur les cieux et le type dans sa cabine avec un fer à cheval sur le toit pour lui porter bonheur je n'ai jamais cru aux amulettes fer à cheval doigt croisé tréfla quatre feuilles en émaille c'est dès la naissance soit on est avec du pot soit on est sans moi c'était sans et voilà tout la portière du belâtre et celle de la femme grandes ouvertes le belâtre que voulez-vous messieurs pas avec ses lèvres avec la pomme d'Adam vu que ses lèvres cousues tandis qu'il se cramponnait au volant puis grandes ouvertes au moment où le guidon d'un pistolet de l'armée lui a déchiré la joue et cette quantité de dents mes aïeux que la frayeur dévoile canines prémolaires molaires et certaines sans nom dont on ignorait jusqu'à l'existence le belâtre a voulu prendre un mouchoir dans sa poche mais ils l'ont attrapé par le coude on n'est pas des messieurs on est des nègres et le belâtre avec ses dents sans nom à plat ventre sur le bitume pendant que la femme dans le village de mon père des châtaigniers en pagaille fondé sur son siège en répétant mon dieu l'un des suspects l'a attrapé par le coude à son tour et la femme de réciter sa prière pas une prière en bonne et due forme des mots qui s'empêtraient se mélange elle avait une chaîne des bagues et a continué à prier pendant qu'il l'en dépossédait et défaisait son chemisier pour ma part de telles violences m'indignent mais mon subalter n'a coupé court à mes indignations c'est la vie les loupiottes braquaient sur la commissaire qui lui laissait des mots doux en pestant le parfum la prière s'est prolongée le temps environ quinze minutes qu'ils abusent d'elle tout en se distribuant coup de poing et plaisanterie une sandale à talons a dévalé le talus pour aller se joindre au gargouillis et au soupir de l'eau au printemps elle deviendrait une grenouille coassante au crépuscule sans qu'aucun être vivant lui réponde qui se soucie d'une sandale croupissante entre deux flaques jamais mon beau-père n'a fermé la fenêtre il jouait au domino au café et sifflotait tout seul il y a des moments les jours de repos où sans crier gare comme pour la fenêtre le sifflement vient me rendre visite je me surprends à l'heure à l'imiter je souffle plus que je ne siffle en rangeant l'appartement un nouveau camion sans veau ni bave cinq ou six voitures et à peine une voiture le belâtre de se prendre à espérer mais rien excepté des nuages d'hiver du côté des rives du tâche dérisoire cependant bon à rien et le belâtre embué de désillusion je n'ai pas eu l'occasion de le voir au tribunal la figure remise en état parce que entre temps la retraite les plantes dans leur peau qui ont besoin d'affection et les dominos à mon tour on m'a expliqué chez la fleuriste que les bégonias appréciaient la conversation autant que les animaux ou les enfants si ma mère entendait ça elle me prierait de me taire ça n'a pas la tête ? résigné dans sa peine en se remémorant la sentence de la maîtresse d'école qui m'a poursuivi pendant quarante ans il ne connaît pas ses capitales de mon point de vue un péché mineur allez donc retenir par exemple je ne sais pas moi Copenhague Oslo des villes où on m'a pris en photo certains mois d'août plein de grisailles devant un pont ou une statue la femme sur une borne kilométrique le chemisier en lambeaux et une blessure au front un coup de crosse regardez-vous dans la glace madame nettoyer ses tâches avec votre mouchoir la montre du belâtre au poignet d'un des suspects indiquait zéro heure et cinquante-trois minutes il lui en serrait le cou avec sa cravate et les dents plus grandes si j'avais été présent moi qu'il en manque plusieurs je les aurais comptés et au moins une soixantaine les dents un hoquet et l'homme jeté là ils lui ont pris ses cartes de crédit et sa ceinture à la surface du ruisseau un projet de grenouille dans une vague ébauche de seaux si ça se trouve pas une grenouille un galet avec des prétentions ou la sandale de la femme au loin un grenier où les chouettes débusquaient des chauves-souris repliés dans leur silence elles les crochetaient avec leurs griffes au milieu des cris aïris le sacristain jurait qu'elles buvaient l'huile des bougies des martyrs j'ai demandé à mon beau-père et mon beau-père la fenêtre c'était Antonio Lobo Antunesch mon nom est Légion extrait première émission texte dit par Philippe Magnan assistance technique et montage Sylvain Dangoise prise de son et mixage Rémi Fessard assistante à la réalisation Delphine Lemaire réalisation Étienne Vallès mon nom est Légion et publié aux éditions Christian Bourgois dans la traduction de Dominique Nedelec Sous-titrage Sous-titrage C'était un été d'écrivain, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Antonio Lobo-Antunes. Vous pouvez récouter, télécharger sur franceculture.fr cette série. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501